Salut tôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble la technique pour obtenir des ficelles, du cuir, mais aussi de la poudre de creeper, des oeufs, des os. Il faut savoir que sur EarthMC, le spawn des animaux et des créatures hostiles est désactivé, ce qui rend certaines ressources très 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 rares. Heureusement, il y a un plugin qui s'appelle MCMMO qui permet d'obtenir ce qui manque. Grâce à ce plugin, vous pouvez utiliser des effets pour casser plus vite à la pioche et à la pelle, faire plus de dégâts à l'arc, à l'épée et à la hache, augmenter le rayon de dégâts des TNT, pêcher des pièces d'armure en diamant, réduire vos dégâts de chute, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les niveaux d'excavation. Vous creusez et au bout d'un certain niveau, vous obtenez des trucs en plus. Donc à partir du niveau 250, vous avez 5% de chance d'obtenir un fil dans un bloc d'argile. Et les fils, c'est vraiment vraiment bien parce que ça vous permet de pêcher en faisant une canne à pêche du stuff enchanté en diamant par exemple. Mais pas que ! Et ce qui nous intéresse plus, nous, c'est le cuir. Et donc pour ça, vous avez une habilité qui monte en fonction de votre rang et donc de votre niveau en pêchage, qui peut monter jusqu'à 75% de chance de pouvoir shake un animal. Et si vous shakez une vache, vous avez 49% de chance d'obtenir du cuir. Sachant que shaker une vache ne la tue pas. Donc après, vous pouvez nourrir votre vache, lui faire regagner de la vie. Vous pouvez faire la même chose avec un cheval et avec une vache champignon si vous en trouvez. Donc si vous trouvez un seul animal, vous pouvez obtenir plein de cuir. Pour les petits filous qui voudraient use bug, non, on ne peut pas obtenir des fils dans de l'argile que vous avez déjà miné et que vous avez reformé en bloc et reposé. Vous pouvez également obtenir des œufs et du silex en pelletant. Donc, de quoi faire des arcs. Tout est dit, allez creuser maintenant et abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé !